Ça fait combien de temps qu'on a eu ? Seulement 4 heures et 10 minutes ? Ou moins ? Ah ouais... Eh ben... Fallout... Ne parle pas trop fort Fallout. J'ai mal aux oreilles. Faut j'en ai même un état incrutueux, parce que je vais réussir à le détecter... Est-ce que tu vas me détecter le clavier-souris ou pas ? Munesse, il est à la manette. Est-ce que je peux me mettre en clavier-souris via les options ou pas ? Mais je veux pas ça ! Option, jouabilité, est-ce que je peux me mettre en clavier-souris ou pas ? Non, commande. Voilà. Ça, c'est bien. Eh ben voilà. Comme ça, j'ai plus besoin de débrancher ma manette. Un peu fatigué, moi. Alors, j'ai été chez Doc Mitchell. Et j'ai réussi à avoir ça. Le manteau et le chapeau... Ouah, je vais éviter ! J'avais réussi à avoir le manteau et le chapeau de shérif. Ouah, c'est terrible, chat. Vous voulez acheter quelques... Ah mais non, je t'ai déjà acheté toutes tes balles, toi. Moi, j'avais fait toutes mes emplettes pour pouvoir continuer la prochaine fois. Il me semble que j'avais pas réparer sa machine à elle. Est-ce que je peux la réparer ? Bien sûr que je peux. Eh, Miss ! Je suis contente que c'est... Oui, je l'ai entendu se remettre en marche après votre séance de brifolage. Tenez, voilà quelques capsules. Pas du tout. Je n'ai aucune idée du prix de ce genre de réparation. Dites-le. Et en plus, c'est enfin un jeu dans lequel je n'ai pas besoin de traduire. J'ai passé la... Ça fait combien là ? Quatre heures ? J'ai passé genre trois heures et demie sur Back to the Down. En anglais, c'est bien, mais... Trois heures et demie de traduction, c'est chaud. Surtout quand des fois, c'est des trucs compliqués. Il y a des points rouges là-bas. Je vais aller voir ce que c'est. Ouais, mais t'as... Déjà, c'est difficile. Mais en plus, des fois, c'est des trucs genre... Il y a... En fait, dans Back to the Down, il y a une espèce de culte satanique et... Ils parlent pareil, mais compagnie... Ou alors, t'as les expressions anglais s'ils traduisent mal en... Là... Ils se traduisent pas en français, en fait. Du coup, t'es obligé de les dire en anglais. Bon, on en a été où au niveau des quêtes ? Ils sont partis par là... Ouais bah... Apparemment... J'ai déjà fait toutes les quêtes du coin. On a fini de défoncer la... la prison. T'es qui toi ? Salut ! Pourquoi t'es resté là ? T'es pas censé partir ? Salut ! Ah ! Vous allez affronter la loi, et vous avez perdu ! Et la loi, c'est moi. Alors... Alors... Arme à feu, plus 5, déjà. Sur, plus 2. Projetage, c'est où ? Projetage, plus 5... Plus 4. Alors... Sanguinaires, pas intéressant. Même si je fais 5... En plus, on va voir après. Pas intéressant, pas intéressant. Bandit armé, je ne suis pas un bandit. Je suis un shérif. Cennibal, non. Tueur de femme, non. Par contre, célibataire endurci, c'est intéressant. Bon, on va prendre des trucs comme ça. Hop, un peu de force. On reste à 1 d'intelligence. Ah, c'est rouge. Je ne suis pas censé avoir de me reprendre devant. J'ai entendu du bruit. Eh, ce n'est pas facile, hein. Bon. On a compris, je suis nul. Voilà. Arrête de s'y aller. Pardon. Pour un peu la radio. Et profitons de l'ambiance très wasteland. Pourquoi j'ai des petites pertes ? Je lag un peu. Il y a quelque chose ici, des poudriers. Une balle, voilà. Bah écoute, je suis shérif. En tant que shérif, je fais régner la loi et l'ordre. Tueur de femme en tant que shérif, c'est pas très, voilà. Il faut que la loi et l'ordre soit appliquée à la lettre. J'ai des langues, hein. C'est pas très fluide tout ça. J'ai un énorme PC et je laque sur un jeu de 2010. C'est dingue. Bon après Fallout, c'est jamais été très optimisé. C'est comme Skyrim, mais ça fait longtemps. En fait, Skyrim, j'ai joué qu'une fois. J'ai fait tout le jeu, mais j'ai joué qu'une fois. Après, j'ai pu jamais retoucher au jeu. Alors que je... En général, les gens qui jouent à Skyrim, ils en jouent plein de fois avec des mods et compagnie. Moi, non. Oh, Yumi. Ça fait du bien du Fallout. Je suis le shérif des wastelands. Je fais régner la loi et l'ordre. Le problème, c'est que je sais pas pourquoi. Le jeu est pas très optimisé. Oh. Capsule étoile. Hop. Hop. Je suis un shérif, mais un peu un clochard aussi. Du coup, je récupère les pièces dans la rue. Ah bah moi, j'ai fait... Alors. J'ai fait tous les Fallout déjà à 100%. Sauf Fallout 76 parce que... J'ai vraiment besoin de parler de Fallout 76. En vrai, si j'avais la VR, je le ferais parce que j'avais mon VR, je pense. Oh là là ! Le shérif, il s'est pas visé. Oh, c'était horrible à voir. J'ai fait Skyrim à 100%. Et j'ai fait... The Elder Scroll Arena. Mais The Elder Scroll Arena, c'était pas une expérience très plaisante. Oh bah non, regardez-le, il est dans le sol. Il est invasible. Il est invasible ! Il a trouvé la technique ultime. Je peux pas. Je peux pas le tuer. Je peux pas. C'est dingue, toutes les balles que je loupe. C'est dingue, toutes les balles que je loupe, hein. Et même avec une grenade... Attends. Bon, normalement, un shérif n'utilise pas de dynamite. Ah bah voilà ! Non. Bah écoute, t'as tout gagné. T'as tout gagné. En vrai, je suis pas du tout le chemin que j'ai été censé suivre à la base. Je sais même pas où je suis, en fait. Ah bah je suis en train d'aller vers Nipton. Oh ! C'est à la goûte, hein. C'est pas très très fluide. D'ailleurs, je viens juste de voir sur le stream. Eh ! Je suis pas en Game Capture ! Ah bah je sais pourquoi je suis pas en Game Capture. Attendez. Eh bah on sera pas en Game Capture ce soir parce que... Euh... Attends. Je peux peut-être faire ça. Petit problème de streamer. Hop. Capture de jeu. J'aime bien stalker les bureaux. Il est bien mon bureau. En plus, il est bien rangé. Capture il fait la spécifique. Faro de Vegas. Normalement, si je fais ça. Je joue à Fortnite avec une personne. Oh ! J'entends quelqu'un grogner ! Bah ! T'étais où, toi ? La vitesse à laquelle je recharge, par contre, c'est... C'est pas mal. Mon bureau est très bien. J'ai vu la... La somme de jeu que j'ai. En vrai, faut aussi que je finisse mon Ser Hunter World. Je devais y jouer avec Antoine, mais... On a arrêté d'y jouer. Je sais pas pourquoi. Welcome to... Newton. Hop. Hop. Ah ! J'arrive, mais pas du bon côté, j'ai l'impression. Ouais, j'arrive pas du tout du bon côté de Newton. Y'a quelque chose de bon ici ? Un crayon. Vu que tout le monde est mort. Ça manquera à personne si je fouille un peu. Salut. Alors, mon ami. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous faire crucifier comme le reste de ces dégénérés. Vous avez bien fait de passer. Je tiens à ce que vous soyez témoin du sort de Nipton, que vous en mémorisiez chaque détail. Et ensuite, à votre départ, je veux que vous enseignez à tous la leçon qu'a donnée ici la Légion de César, en particulier aux soldats de la RNC que vous rencontrerez. Par quoi commencer ? En affirmant qu'ils sont faibles et nous forts, c'est un point qui ne fait aucun doute. Quant à la profondeur de leur turpitude morale, leur dissolution, Nipton est parfait pour illustrer une leçon. Nipton était un endroit de perdition, pervers et corrompu. Ses habitants servaient tout le monde, tant qu'on les payait. Soldats sibarites, poudriers, hommes de la Légion comme moi, les gens d'ici s'en moquaient. C'était une ville de putain. Pour trois fois, la ville menait ceux qu'elle abritait dans un piège. Mais à mon tour, je les ai pris dans le piège. Je peux se permettre de dire ça. Je leur ai parlé de leurs péchés, le pire de tous étant la déloyauté. Je leur ai dit qu'en cas de déloyauté parmi les légionnaires, certains étaient punis et les autres regardaient. et j'ai annoncé le tirage au sort. Chacun s'accrochait à son billet, espérant qu'ils signifiaient la liberté. Aucun n'a réagi, même quand leurs êtres chers furent emmenés pour être tués. On est shérif. Ressort dans le rôle. Lâchement. Ils étaient plus nombreux que nous, mais n'ont même pas essayé de résister. Ils ont regardé leurs proches se faire massacrer, crucifiés et brûlés. Un par un. Immobiles. Ils espéraient que leur tour ne viendrait pas. Chacun ne se préoccupait que de lui. Comme tous les crimes, si cela vous révolte, attaquez-nous et vous n'éprouverez plus aucun sentiment de révolte. C'est tentant. Mais à mon niveau de jeu, je risque surtout de me faire imploser la gueule. Regardez-le là-bas. Ouais ! Ouais ! Qui c'est qui a gagné la loterie ? C'est moi ! Sentez-moi cet air. Ah ! Dommage qu'on ne puisse pas le boire comme un bon verre de gnaule. Vous êtes débiles ou quoi ? Je ne me suis jamais senti mieux. Jamais. Quelle loterie ! Mais la loterie ! La seule ! L'unique ! Combien de neurones vous avez ? Y'a qu'une seule loterie qui compte ! Oh mon Dieu ! Sentez-moi cet air. Un poudrier ? Quoi ? Mais c'est fini ! Les poudriers, c'est... Oh bah plus ! Quoi ? Ça se barre. Venez là ! Petit-petit ! Petit-petit ! Voilà ! Qu'est-ce que tu as à dire toi ? Non, vous étiez dans le coin. Ce type allait me tuer. Maintenant oui. Je marchais vers l'ouest sans m'occuper de rien, quand ce taré est sorti de nulle part et a commencé à tirer. Il a gueulé des trucs à propos des toiles ou je ne sais quoi... Ça vous dit quelque chose ? C'est pas très sympa. T'as la vache, allez ! T'en as une armure, toi, pour une meuf aussi nue ? Ah, j'suis trop lourd. J'ai mangé un peu trop. Hop. T'en as de l'armure pour une meuf à poil. Mais, j'vous jure, j'ai des petits lags là, c'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable. Ou alors, par où ? C'est vrai que là-bas, y'a un gang. Je vais aller les décimer. Les gangs, c'est le mal. Bon appétit ! Et bonne soirée. Je vais sans doute arrêter d'ici une ou deux. Oh, y'a un mec qui slide, là-bas ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, bon. Oh, bah très bien. Pas très bien. Bon. Attends, juste... Non, je... Ça m'ennuie, là. En fait, ça m'ennuie beaucoup. J'suis pas censé... J'ai un PC... 2010, le jeu ! J'ai une 3070 Ti. J'ai un Ryzen 9. 32Go de mémoire vive. Et ce jeu abat mon PC. Aujourd'hui, je vais aller au toilette du dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com 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 C'est très difficile, là. Ah, il va falloir être New Vegas, là... Bon, où est-ce que j'ai le crash ? Sérieusement. Ici ! Oh, non ! Ne vous inquiétez pas. Oh là. C'est bon. C'est bon. La part l'autre, moi, voilà. Bon, toi, tu m'apportes rien. Bon, je suis désolé, mais... Il vient de me faire un don, là ! Je suis désolé, là ! Voilà ! Bon, maintenant, je sais, Jacqueline, je sais ! Je sais ! Tu vas... J'ai lanché. Ça suffira ! Allez ! Je crois que c'est Jim ! Salut ! Merci pour votre aide. Elle a ri quand je lui ai jeté mon argent. Elle a dit que ce qu'elle voulait, c'était mon collier porte-bonheur. Ouais, de temps en temps, on tombe sur une capsule avec une étoile bleue. Comme elles sont assez rares, j'ai commencé à les collectionner. Quand j'en ai... C'est peut-être bien le cas, puisque vous m'avez sauvé juste à temps. C'est vrai ? J'en savais rien. Quand je pense que je les ai transportés tous temps sans savoir que c'était dangereux, qu'est-ce que je devrais faire... Je vous la laisse. J'espère sincèrement qu'elle vous apporte... Et voilà, des capsules bleues. Bon, tout à l'heure, j'ai vu un mec qui faisait du slide là-bas. Mais surtout, je sais qu'il y a des méchants ici. Alors... Allons-y discrètement, tout doucement. Cherchons à éliminer le plus gros d'abord. Détecté, caché. C'est rien, c'est les corbeaux. Eh merde, ça c'est pas les corbeaux. Quoi ? Aussi vite ? La dégaine que j'ai, c'est horrible. Mais non ! Ne vous inquiétez pas. Ta gueule ! Eh, ils m'ont dégagé ! Bah ouais, mais il y a des sauvegardes et tout. Je ne suis pas censé faire ça. Ta gueule ! Oh ! Eh ! Eh ! À l'instant où j'ai cliqué, il a commencé le dialogue. Il a de la chance. Tu t'en sors pour cette fois. Bon, je la clean, là. Il a eu une conscience, il s'est sauvé tout seul. Vous avez vu ça ? Eh, donne-moi ton collier, voilà. Oh, donne-moi tes capsules. Solvegard rapide. Voilà. Nous pouvons reprendre. Je te jure, j'ai des petits lags, c'est très chiant. Je vais voir si je ne peux pas trouver sur Nexus Mode un truc qui permet d'éviter les lags. Le pire, c'est que si tu regardes sur... Si je regarde les stats de mon logiciel de capture, il me met 0 lag. Et lui, c'est lui le plus fort. Merde, 102. Ouah, les dégâts ! Ouais ! J'étais dans la merde. Huit de guérison. Racine de la cendre, patate fraîche, maïs frais. Fruits mutants. De l'eau. Je n'en sais plus où ? Aïe, 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 aïe. Tu veux quoi toi ? Aïe 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 Ah bonjour Stephen pack Mais laissez moi! Je suis désolé Je sais Non un shérif Je ne l'utilise pas cela Mais t'as pris une balle de fusil dans la tête à bout portant ! Ah merde, ma tête, ma tête. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Fais des droits de roche. Cours ! Ah, 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 droite-gauche, droite-gauche, dans le buisson. Aïe, 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 aïe. Aidez-moi quelqu'un, n'importe qui ! S'il-vous-plaît ! Ah ! S'il-vous-plaît, à l'aide. C'est le bordel. Ah, vous savez pas viser. oh leur attention était détourné par quoi je sais pas mais elle était détournée en moi je me cache amène mon buisson c'est caché on est caché punez ah ah merde bien j'attends pause à cause du défilement je n'ai fait une bêtise les deux ils sont pauvres ah le bleu il est un anti-proc mais aussi hop c'est bien ah c'est bleu ah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est chiant ah c'est compliqué il y a encore quelqu'un après moi ah 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 non c'est pas sûrement que ça attire c'est bon mais si c'est sûr oh j'ai plus de balles la SLG c'est quoi oh je sais pas ce que c'est mais c'est puissant euh de l'eau flume mutant le guide des survies dans les terres désolé quoi rouge à 230 ruches effet moins qu'un oi 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 commotion moins qu'un de perception bon euh c'est compliqué là j'ai pas des armes à réparer voilà mon fusil de vermine les matraques de police les 9mm entre eux c'est la pas des balle du tout ah des 3 OB Il en reste à droite mais pour l'instant il est apeuré donc il va rien me faire. Je suis un goblin de loot, j'aime prendre tout mais je le regrette après. C'est pas bon ça ? Ça ça vaut que 9, ça ça vaut que 6, chapeau de challenge je le garde, ça ça vaut 3, ça ça vaut 8, ça ça vaut 1, toi tu vas mourir, pas de pitié pour les membres de vang. Ouh, tu veux le planer. Oh ça par contre ça coûte cher. Bah ouais, bah ouais, bah la loi, la loi mais faut bien la financer la loi. Oh, ils ont tué tous là ? Oui, j'ai mal à la tête. Je vais faire un tour chez le médecin. Alors, carte du monde, là où il y a le driving du Morave. On va faire un tour ici. Salut mon pote ! Quoi ? Mais c'est pas possible. On est loin de Colorado. Ils n'attendent même pas que le barrage soit tombé. Ils ont déjà franchi la frontière. On ne pourra jamais les arrêter. Mais non, je vais les arrêter. Merci de nous avoir prévenus. C'est une mauvaise nouvelle, mais il faut que je l'annonce aux autres. Je vais les arrêter, ne t'en fais pas. N'aie pas peur. Est-ce que vous avez un médecin, s'il vous plaît ? Ma tête me fait légèrement mal. Euh, qu'est-ce que je voulais faire, moi ? On va aller voir un médecin, mais pas ici. Direction Good Spring ! On va aller voir le docteur là-haut. Si j'y arrive. Mon crâne me fait un mal intense. Eh ! Il y a une seconde là, il n'y a plus d'overlays. Voilà. Comment ça va ? On a besoin de matériel médical. Je vais t'extorquer de l'argent. Laisse-moi te piquer du pognon. Ça, on ne le prend pas. C'est pas très... Oh, 1000. Ça, c'est pas très nou. Ça, je ne suis pas fan du gameplay. Ça non plus. Voilà. Il y a autre chose à me donner ? Oh, un super steampack. Ça, c'est très nou. Ouh. Allez. Je suis blessé d'œil. J'ai besoin... Ok. de faire un pistolet. C'est bon ? Je vais bien ? Je suis réparé ? Ah ouais. Eh ben, on peut y aller. On va aller voir le bon vieux Chet. Pour des munitions. En même temps, lui vendre un peu toute ma merde. Et après, on retourne à l'aventure. Alors, les marchandises. Déjà, prends ça. Ça, 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 ça. Fait tout ce qui a un poids. Sauf ma gourde. Ensuite, tu prendras de l'absinthe. De la bière. L'eau sale, pas besoin. Le jet, je te le laisse. Le pignon, je te le laisse. Le psycho, je te le laisse. Racine d'exemple, je te le laisse. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Ça... Je vais aller le mettre de côté. Viens de grande cuir, je te le donne. Viens de fournir, pareil. Viens de moucherou, je prends. Votre cas, tu prends. Viens de chien, je prends. Tu prends, merci. Ça. Ben voilà. C'est un plaisir de faire... Adios, Chet. Maintenant, on va chez Victor. Maison de Victor qui est à moi, bien sûr. Pour mettre le venin. On va pouvoir y aller. Qu'est-ce que tu fais encore là, Victor ? Je pensais que tu devais bouger. Tite de réparation, trop bien. Tintin, tintin, tintin. Tintin, 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 tintin. Merde ! Bon bah je sais pas ce que j'ai mis. J'ai mis quelque chose que j'étais censé garder sur moi mais alors quoi ? Tant pis. Ben retournons à l'avant-poste du Mourave. Allo ? Comment ça va ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas de temps à perdre avec les gens qui goblent les mouches. Ni avec ceux qui matent ce qui n'est pas à vendre. Oh, ça fait mal. Il y a des paroles qui blessent. Si ça va ? Non ça va pas. Je bois pour oublier. Et ça fait que me rendre furieuse. J'ai toujours eu l'alcool mauvais. Mais ça va pas en s'arrangeant. L'alcool m'a valu toutes sortes d'ennuis dans l'Ouest. Jusqu'à ce que j'ai cogné assez de gens et qu'ils apprennent à se tenir quand je bois. J'ai perdu ma caravane dans le Nord. Le gardien réduit en cendres. Et ils ont même pas pris la cargaison. Ils l'ont brûlée aussi. À mon avis, la Légion essaie de couper les lignes de ravitaillement de la RNC. L'avant-poste de Mourave en est la preuve. On est coincé. Aucune caravane n'arrive ni ne part. Et inutile de chercher de l'aide du côté de Jackson. Les routes sont pas sûres qu'il dit. Sans déconner, vieille burne. Pas besoin d'un script de la confrérie pour s'en rendre compte. Un officier ou soldat de la RNC, peu importe. C'est lui qui commande. Il est dans le grand bâtiment. Celui sans bar. Jackson refuse de me laisser aller au Nord. C'est pas sûr. Et même si j'ai plus de caravane, les papiers de ma caravane m'obligent à rester ici. Alors, si vous cherchez du boulot, allez voir la branche locale de la Crimson Caravane, au sud de Vegas. Eux, ils peuvent vous aider. J'ai faim. C'est du côté de la Crimson Caravane, peut-être. Les Gunrunners sont peut-être du travail. J'en sais rien. Mais si vous avez un flingue, des tripes, et que les patrouilles vous tentent, peut-être que les soldats auront du travail pour vous. C'est très fort. Allez. Jackson a peut-être ce qu'il vous faut. Si vous n'avez pas encore discuté avec ce vieux vôtre, il cherchait du monde. J'en sais rien. Peut-être du côté de... Ouais. Elle s'appelle... Ghost. Ou quelque chose du genre. Ça fait peur, hein ? Ouuuh. J'imagine que c'est parce qu'on la voit pas avant de crever. La RNC, c'est putain de surnom. Comme si César allait se tailler en se pissant de... Quoi qu'il en soit, grimpez sur le toit et demandez-lui. Si vous... Allez, on bouge. Bon. Je crois qu'il y a rien d'autre ici. Eh, mais c'est pas fluide du tout ! Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Il y a de la conversation ici. C'est bien. Hop. Merde. 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 Zut. Chaca. Alors, qui a-t-il à faire ici, mon ami ? Major Knight. Moi, c'est Knight. Major Knight. Je suis à demeure ici depuis des années à contrôler ses caravanes. Mais il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Les gens de RNB ont assisté à son discours face à la population. Bonjour à tous. Ça pourrait être pire. Si la Légion décide de pousser vers l'ouest via Nipton, cet avant-poste sera en première ligne. Ah. C'est des mauvaises nouvelles pour toi, alors. C'est des mauvaises nouvelles. De l'aide ? Oh. Eh bien. Allez voir le Ranger Jackson. Il aura peut-être quelque chose pour vous. Le Ranger Jackson. Il passe le plus clair de son temps à envoyer dans l'ouest des comptes rendus remplis de mauvaises nouvelles. Eh bien, on parle de Matthew Jackson. Eh. C'est un beau style toi. Il faut dire que les gens s'arrêtent ici. En général, ils ne font que passer. Et si vous êtes de passage, vous avez mal choisi votre moment. La route du Nord est mal fréquentée. Toutes les caravanes se font massacrer. Des soldats, non. Des recrues, oui. Et l'avant-poste de Morave a l'ordre de surveiller en permanence le périmètre de la RNC. Alors envoyer du monde ailleurs réduirait les effectifs de l'avant-poste. Et serait contraire aux ordres que j'ai reçus de l'ouest. Envoyer des troupes, oui. Pour renforcer l'avant-poste, non. Les troupes qui passent ici vont à Makkaran, ou renforcent la frontière à Fort Longhope, ou sont en permission et vont pisser leurs soldes à New Vegas. Tout le monde ne fait que passer. Et gris ? Non. J'ai mes ordres signés par toute la chaîne hiérarchique depuis Kimball. Et je comprends les raisons des chefs. L'avant-poste n'est pas encore une cible de la Légion comme Vegas ou le barrage. Mais si les caravanes restent coincées ici, la RNC va souffrir. Enfin, je ne suis pas là pour me plaindre. Même si certains jours, les résultats sont moins nombreux que les formulaires de réquisition. M'aider ? Non, écoutez, merci, mais... Après tout aussi, j'ai besoin d'aide. Et vous avez l'air de savoir vous débrouiller. Il faut que je fasse partir les caravanes. Ce qui veut dire dégager le chemin au Nord. Il y a trop de saloperies sur l'asphalte pour l'instant. Merci, j'apprécie. Revenez quand ce sera fait. D'ici là, j'aurai peut-être égaré quelques marchandises pour vous... Égaré quelques marchandises. Bonjour. Prouverez-vous le courage ? J'ai jamais compris certains noms de quêtes de Fallout. Ah, mieux. Et toi, copine ? Madame Ghost. Vous êtes courrier ? Dans ce cas, c'est peut-être votre jour de chance. Si... Je crois que Nipton a des ennuis. Parce qu'il n'y a plus de trafic sur les routes. Si ça, ça peut s'expliquer, il n'y aura pas autant de la fumée qui monte de la ville. Je suis sûre qu'elle a été attaquée. La question, c'est de savoir si elle a tenu. Autant de fumée, ça pourrait être la signature des poudriers. S'il y a des survivants, ils sont dans l'hôtel de ville de Nipton. La Légion aussi loin à l'ouest ? Vous vous foutez de... Oh merde. Ils ont franchi la frontière. Ils avancent et vite. Très bien. Merci pour l'info. J'espérais que ça allait me rassurer, mais je suis encore plus à cran qu'avant. A Nipton ? Ça non. Cette ville est un trou à rats qui mérite d'être incendiée. Mais pas par la Légion. Personne ne mérite ça. Eh bien, merci d'avoir fait le déplacement. Même si les nouvelles étaient mauvaises. J'aimerais qu'on puisse envoyer des gens les traquer, mais... Ce putain de morave part en couilles. Et tout ce que je peux faire, c'est rester ici à regarder. Eh ouais. Ça va être un troufion. Moi, j'ai jamais aimé l'armée. Allez. On poursuit. On va aller tuer du... Du barque scorpion. Ah non, c'est des fourmis géantes là-bas. Aie, aie, aie. Allez, allez, allez. J'ai des petits lacs, c'est très chiant. Je vais aller voir sur Nexus Mod pour trouver un mod pour optimiser Fallout New Vegas. Rien que si ça peut aller arrêter de laguer... Je suis coincé. Rien que si ça peut aller arrêter de laguer, ce sera pas mal. Et pourtant, j'aime pas modéler les jeux. J'ai jamais modé Fallout, mais là... Avec mon vieux PC, j'avais pas ces problèmes. Je suis persuadé que la dernière fois que j'ai joué Fallout, j'avais pas ces problèmes non plus. Je sais pas si ça vient du stream, mais... Bon, en tout cas, vous, vous faites pas la refaire. Voilà. Encore ? Le nôtre ? Voilà. Très facile. Bon, il y a deux minutes, j'étais en train de pleurer parce que je me faisais mitrailler. Et j'arrivais pas à m'en sortir face à des... des gangsters, mais les fourmis, ça passe nickel. Salut. Je l'apprécie votre aide. J'aimerais avoir d'autres travaux à vous confier, mais... On avait parlé dans la compagnie, non ? Alors, j'ai dit que vous pourriez accidentellement trouver des marchandises. L'avant-poste n'a pas le droit d'engager les mercenaires. Mais il arrive que des formulaires de réquisition se perdent. Et comme personne ne vient jamais vérifier, c'est pas très la loi ça ! Hein ? Ranger Jackson ? Les règles sont les règles. Mais bon, je vais pas me plaindre d'avoir un nouveau fusil. En tout cas, je vais pouvoir vendre plein de trucs, maintenant je suis shérif à titrer. Et j'ai presque plus de balles dans mon fusil. On va le remplacer par celui-ci. Bon, j'ai pas d'autres balles que mes 246 balles, mais elles font l'affaire. Bon, s'il y a encore autre chose à faire ici, je crois pas. Les quêtes, s'il te plait. On verra plus tard pour la Crimson Company. Si nous avions perdu un tour par là-bas. On va TP à Nipton. Je pourrais aller au Drive-In du Mourad. Je vais voir pour faire tout de suite le DLC. Ce serait très difficile déjà. Parce que la difficulté du DLC est quand même plutôt imposante. Et puis, c'est quoi ? Ah, c'est les chiens de la Légion, j'ai failli les attaquer. Vous êtes plus avec l'Europe ? Ah si, ils sont là-bas. Je me demande s'ils m'attaqueront si je suis un chien de la Légion. Apparemment, ils n'ont rien à foutre. Bon. Ah, ça fait de la viande de chien. On va aller voir dans l'hôtel de ville. Si je me souviens bien, c'est utile d'aller faire un tour maintenant. Alors, m'enlire. Ça recrache. C'est très ennuyeux. 2300 roule PC. Juste comme ça. C'est très fatiguant. 2010 le jeu. 2300 roule PC. Et moi, je me fais mater comme ça. Allez, on continue. Je vais pour le prochain live. Bon, pour demain, quoi. Je crois que demain, il y a moyen que je fasse que du back to the down. Ah, 75. Pas de chance. Oh. Merde. Voilà, ça s'est nettoyé. Ah ! J'ai pas paniqué ? Qui c'est qui a paniqué ? Moi, j'ai pas paniqué. J'ai été surpris, mais j'ai pas paniqué. Pas très joyeux, cet endroit. Et la soundtrack qu'on entend là, elle date quand même des premiers jeux Fallout. Et franchement, c'est incroyable. Bon, toutes les musiques ne datent pas de Fallout 1 et Fallout 3 ne datent pas de Fallout 1 et 2. Mais le fait que tu aies réussi à garder un truc comme ça, à l'intégrer dans un jeu qui n'a à avoir que l'ambiance et puis garder le même effet, c'est vraiment pas mal. Oh, ça pique. Bon, j'ai fait un petit pas en arrière là. Il était sexy. Merci. Ici, nous croyons la suprématie des chats. Merci. Y'a pas d'ennemis chat dans le... Ah si. Ah non ? Est-ce que je connais un ennemi chat dans les Fallout ? Des chiens, y'en a plein. Merci y'a un ennemi félin dans les Fallout. Je crois pas. Bon, alors je m'en souviens pas mais... Y'a quoi dans le coin ? Hop, on prend. Ça, ça coûte rien. Je crois que c'est bleu, j'ai le droit. Normalement, l'outil c'est nul. Bon, rien de bien intéressant. Bonsoir, RetroWolf. Bienvenue sur le stream. Oh, le bureau du maire. Bienvenue sur le stream. Rien ici, avec une liaison au cours finie. Alors. Tenu a eu la gentillesse de construire ce terminal et de l'installer pour moi. Tout ça pour l'équivalent de 30 capsules de temps de Rosie. Ha. La vie du maire me plait quand même bien. Je suis content de ne pas avoir continué plus à l'est. Je me fais pas mal de cassus sur le dos de Rosie et de Sylvia. Qui attirent l'intérêt des troupes de l'avant-poste du Morave. Je suis fort sur la force de pédaler dans la semoule. Les gars sont prêts à sauter sur n'importe quoi de plus sexy qu'un ratop. Les établissements locaux me donnent un pourcentage des ventes aux troupes. Parce que c'est mes filles qui ramènent les soldats. Ils sont persuadés d'être des rois de la négo parce qu'ils ont réussi à me faire accepter de ne prendre que 15% au lieu de 20. Enfin, encore un an dans ce trou, peut-être deux, et je retourne au web. Je me présenterai peut-être pour là-bas à la mairie. Maire Joseph B. Stein. C'est un développement prometteur si j'ose dire. On dirait que ça a mal tourné. Dans la prison de la RNC au nord d'ici, les prisonniers sont en liberté. Ça a l'air d'être une mauvaise idée. Et ça le serait sans la sagacité politique et le génie du relationnel de votre serviteur. Le maire Joseph B. Stein. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai envoyé les Jims prendre contact avec les prisonniers. Ou plutôt les poudriers. Ils ont bien insisté sur le nom. Pour les prévenir que Nipton est prêt à commercer. Il y aura même des tours gratuits avec les filles et bonne soirée. Merde. Bon, tant pis. De toute façon, c'est pas intéressant. Un test. Je n'arrive pas à croire que j'ai tant de chances sérieux. J'en suis bouche bée. Je viens d'être rapproché par un jeune homme pour le moins sérieux. Se faisant appeler Mister Fox. Ah bah ça, je l'ai déjà lu. Ah, on l'a déjà lu. On l'a lu dans le journal du maire de Stern. Merde. Je ne peux pas ouvrir. Ah bah, on va retourner en bas. Par ailleurs, de toute façon... Oh bah, au moins, tout est éliminé. Pour la prochaine fois, je passerai. Allez. On enchaîne sur la suite. On va suivre les traces de la Légion. J'ai vu que vous n'étiez pas sur vos croix. Faites pas genre. Il arrive. Prenez vos rôles. Faites pas les cons. J'ai tout vu. Alors, ici. Oh, il y a plein de poids rouge. Hop, barre champion. Armien de Recru. Habitant d'Etar, désolé. Si il y a de l'autre... Ah ! Je ne sais pas s'il a été pensé de s'entretuer avec... Le... Présentat de cendres. Hop. Euh... Oh, on a fait le tour. C'est pas mal. Y'a quoi dans le coin ? On va monter. On va régénérer un peu. Contre un peu mes stats. J'aurais mis... Oh ! Oh, je boive et je mange. Dormir, on s'en fiche apparemment. Et bah, mangeons. Et buvons. Allez. Poursuivons. On va passer par au-dessus. Hop, 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 hop. Bon, après, des fois, je mériterais de me faire litcher, mais... Ouah, ça vaille. Ouah, ça vaille. Un tout petit peu, mais c'est pas grave. Oh, y'a du monde, là. Bon, viens, mais... Y'a encore un truc... Encore plus haut. Y'a un truc tout là-haut, là-haut. C'est des grandes licornes. Non, tu ne m'as pas vu. Non, y'a personne. Salut. Cachons-nous. Restons cachés. Soyons discrets. Je suis le shérif le plus stealth de la région. En vrai, quand je vois la facilité avec laquelle je me fais descendre, je préfère jouer stealth. J'ai encore fait aim dans de la langue, c'est de la vie. Bien. Y'avait un props devant, là. C'est ce qu'il fait, lui. Est-ce que je peux ? Oh, la balle de loin ! Pas mal, pas mal. Franchement, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire, ici ? Ça, c'est pour moi. Vraiment, y'a encore un adversaire. Il a tapé sur le long corne. Nous allons augmenter, pas les explosifs, le crochetage, s'il te plaît. A35. Et les discos, on va augmenter aussi. Ça tire encore là-bas. Allons jeter un œil. J'ai du mal à escalader. Ah, 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 ah. Ça se passe mal. Ça se passe, c'est bon. Alors, quelque chose à tuer le long corne. Le grand corne. C'est lui. Voilà. Là, on est tranquille. Attends, t'es en train de me dire qu'elle a escaladé ça, là ? Bah, purée. Moi, je galère à marcher en ligne droite. Ah, ça ne me satisfait pas. J'ai l'impression... C'est pas agréable à l'œil ce qu'il se passe, là. Il y a des manques de FPS de ouf. Oh, pas mal. Voilà. Il y en a pas un autre qui traîne ? C'est bon ? Oh, il y a un bras, là. C'est le bras ici, ça. Ah non, c'est pas un bras. Ah ! Ça fait mal aux jambes. Oh, bah, je sais pas si on peut poursuivre. Encore ? C'est que le début. Ça, on va poursuivre. Il faut qu'il arrive. On va aller faire un petit tour là-haut. On va voir un petit lien. Surtout le loot. Alors... Il n'y a que... Petite cabane. Bien sympathique. Il dit petite cabane. Oh, le camp d'Ulysse. Ulysse ! Moi, je sais qui c'est Ulysse. Où il y a ? Ça m'étonne qu'il soit. Et en vrai, peut-être qu'il y a un truc qui apparaît ici après le DLC. Après le DLC. Et je le sais pas. Déjà dans moi un peu. Un peu plus. Voilà, on répare tout ce qui a mérité d'être réparé. Réparable. Réparé, réparable. Mais on progresse. Excusez-moi. Excusez-moi. J'arrive. J'arrive, 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 j'arrive. Voilà. Salut. Besoin... Ouais. On va te... Plumer. Des montes-nœuds, je vends. Fusil laser, je vends. Fusil à vermine, joli. Je vends. Fusil mitrailleur, je vends. Et dans les armures. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à te vendre ? Mat de baseball. Ça, c'est nul. 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 Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Donne-moi tout. Oh, des cas de l'ARNC. Vous voulez pas me suivre jusque là-bas, là ? Alors, on va affronter nos premiers bonhommes de la Légion. Ça va être très difficile. En vrai. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive. Après quoi ils en ont ? C'est quoi l'ennemi ? Ça tient dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, des mecs de la Légion. Allez-y, allez-y, allez-y. Oh, allez-y, allez-y, allez-y. Ça va peine se battre. Donnez, donnez, donnez. Ouais, 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 ouais. Désolé. Désolé. Mon doigt est glissé. Et nous, on récupère. Excusez-moi. Vous voyez les mecs que vous venez de buter ? Eh ben... Eh bah... Eh, 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 si, 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 si... Oh, 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 oh. Musique laser, grenade fraîche, je vous la donne, les lances de l'eau, je n'arrive plus à parler. Prenez tout, prenez tout, voilà. Entre un peu tes muns, 50. Et les balles de l'arsenal gun runner, franchement je vais avoir une arme, ça va faire plaisir. Bon, forcément ils l'ont vu, oh il y a peut-être, ils ont buté une bramine, en plus c'est une bramine de marchands, oh si ça se trouve il y a quelque chose dessus. Non, juste de la viande de bramine, dommage. Allons voir par là-bas. Petite heure de fallout là, on ne va pas tarder à s'arrêter, je pense que c'est déjà 19h. Honnêtement ça ne m'aide pas que tu me regardes, mais en fait tout le monde me regarde. Je ne sais pas si je me mets là. Parce que si je vous sauve maintenant, je ne suis pas dans la merde. Il me détecte, sérieux. Je suis derrière vous tous. Voilà. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est qui toi, prospecteur ? Oh bah c'est parti. Lâche ton arme. Par où ? Ici, derrière. Ça suffira. Salut. Ben salut, mais... Quoi ? Quoi ? Ah, j'étais sur le point de faire tout ça de manière discrète là. Rejeter. Ah, on ne m'aime pas beaucoup chez César apparemment. Je crois que tu as pris cher. Très cher. Voilà, on répare tout. Ça ramène beaucoup plus de thunes quand c'est réparé. Alors, vous. Allez. Allez. Échappez-vous. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? La musique s'est arrêtée. Ouh. Bon, je pense que c'était un atelier, mais non. C'est quoi ? J'ai choqué quelques-êtes. Quête. Démarrage. 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 Attends. Bon, elle n'est peut-être pas encore enregistrée. Vous ne voulez pas me dire, en fait ? Bon, ben, pardon. Ils ne veulent pas me dire. Bon, normalement, il y a un reste de camp qui traite ici. Auparavant, tout le monde a été éliminé. Moi, c'est parfait. Il y a une ville là-bas. Allons faire un tour. Allons-y faire un tour. C'est quoi ce bruit ? Mais moi, je ne sais pas tout. Des fois, j'entends des trucs, ça ne le fait pas. Alors, allons faire un tour par là. Là-bas, il y a quoi ? Bon, c'est un peu compliqué de naviguer par moments, mais tout se passe bien, je pense. Il y a un groupe, là. Qui c'est ? J'ai vu un groupe, je ne suis pas fou. Tu es fou ? Il n'y a pas de groupe ? Non, ben, j'ai cru. Le camp de Searchlight. Ah si, il y a quelque chose, là. Oula. Ah, c'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. Oh, des soldats ghouls. Eh, non. Pas de chance. La tirage est d'ailleurs. Ah, je me souviens de cette quête. Ouais, je me souviens qu'elle est complètement buggée. Et que si je veux la réussir, il va falloir faire du Nive. Bon, on verra ça plus tard. On verra ici plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. On va continuer vers Novak. Oh, ben si, il y a quelqu'un, là. Ce n'est pas rouge, ça. C'est marchand. À quoi tu ressemble ? Ben, c'est le prospecteur de tout à l'heure. Salut. Ah, j'ai l'arrêt, j'aime. Prima, un nouveau shérif. Ça devrait tenir les poudriers à distance. Ben, je suis d'accord, mais... Ce n'est pas très bon, ce que tu me fais, là. Bon. Ils auraient dû mettre des marchands prospecteurs. Bon, alors, elle était peut-être censée mourir. Je l'ai sauvée de la Légion. Je ne sais pas. Dans cette run-là, je ne fais vraiment pas du tout ce qu'il faut dans le sens du... Quoi ? Sérieux, c'est ça, là, qui m'a vu ? Oh, il se bat avec une grande corne. Attendez, il est sauvage. Il court vers moi. Pas du tout. Mais ça fait de l'XP, ce n'est pas si mal. Hop. On se fait un peu de l'XP, facile. Un peu la flemme, en fait. Oh, il y a encore un groupe, là-bas. Ah non, c'est les bisons. Oula, vous êtes nombreux. S'ils décident de tous me charger, je ne suis pas dans la merde. Qui tire ? J'entends du pampan. Moi aussi, je peux le faire. Oh, ils sont là-bas. Ils ne sont pas là-bas ? Non. Oh, merde. La Légion. Euh, faisons les choses discrètement. Je suis coincé. J'affare. Voilà, battre discrètement. Pas très discret, mais ce n'est pas grave. Ben non, ne me détestez pas. Oh. Ah ben, vous êtes dehors de la loi et je suis la loi. C'est... Vous n'allez pas chercher la merde. La machette. Bon, après, je n'aime pas les animaux, mais ça, c'est autre chose. Par où vais-je aller ? Par où vais-je aller ? Aïe, on m'a tiré dessus. Qu'est-ce qui me tire dessus ? Aïe ! Hein ? Oui. Aïe. Dans tous les sens. Oh, le grand livre des sciences. Prends-vous dans la tête ? Voilà. Là, je vais pouvoir descendre la haute pour me mettre à couvert. Il reste un normalement. Où es-tu ? Voilà. Tranquillement. Et ben voilà, pas la peine de s'énerver. Je suis encore trop long. Attends, on va prendre tes affaires à toi avant. Et tes affaires à toi, apparemment. Comme ça, on va tout réparer d'un coup. Pas la peine d'aller avec un soin dans l'inventaire. S'il te plaît ? Voilà. Ça risque d'être problématique. On ne veut pas faire ça. C'est problématique. Ça, ça coûte cher. Ça, ça coûte cher. Ça, ça coûte un peu. Ça, ça coûte moins. Laissez mon chapeau de chéri tranquille. 229 sur 220. L'élance 2G. Oh, 200 ! La macheta, ça, quant à l'est. Le couteau de combat, il vaut cher aussi. Je n'ai pas des trucs à acheter, là. Voilà, de la ferraille, on n'en veut pas. L'électronique, pareil. Brubois des élus flammeurs. Les bérentines, ça dégage. Voilà. Il suffit de demander. Alors, on va aller faire un tour, hein. On n'est pas loin de Novak. On sent par là. Oh, j'ai cru que c'était la Légion, quoi. Je suis légèrement parano, là. Allez. On arrive à Novak. Et quand on arrive en ville. On fait un peu tout ce qu'il faut. Toi, t'es ma... Non, habitant de Novak. Le marchand, il est où ? Et toi, madame la médecin, là. Adash Rose. J'ai besoin de matériel d'unicat. Hop. Voilà, bon, on a lâché un peu tout ce qui était lourd. Ça, on regarde. Ça, on vend. Et là, couteau de combat, ça dégage. Ça, ça met, ça s'arrête. Fils à grenade, ça... D'accord, que tu peux... Tu as... Voilà. Des steampacks, des super steampacks. Parfait. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage aussi. Et l'élance de gelée. Je pense que je lui ai donné tout ce qui était intéressant à donner. Et on a quand même un bon petit paquet de capsules. Merci. Au revoir. Voilà, des gens bien aimés. Bonjour, merci, au revoir. On n'en demande pas plus. Bonjour. Oh, des dinos. J'ai... J'ai mal à monter. Je veux juste récupérer un truc. Personne n'a rien vu. Hop. Cette arme. 5,56. Probabilité de coups type bonus. Eh ben, à partir de maintenant... On va en vendre les fusils. Hein ? Bonjour. Bon sang. Faut pas me surprendre comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Ouais, peut-être bien. Mais pas dans votre genre. Peut-être que c'est vous que j'attendais depuis longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ouais, bah si vous voyez des gens portant la pourpre de la Légion ou plein d'équipements de sport, dites-le-moi. Pourquoi plein d'équipements de sport ? Je crois que vous feriez mieux de partir. Attendez. Vous venez d'arriver en ville. Vous ne devriez peut-être pas repartir. Pas tout de suite. Pas. Une nuit où j'étais de garde, il savait à quel moment venir, quelle route prendre, et ils n'ont emmené que Carla. C'était un coup monté. Par qui ? Je n'en sais rien. Ma femme est morte. Je veux le fils de pute qu'il a vendu. Doucement. 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 Amenez-le ici, devant le nid, pendant que je suis de garde. Je travaille la nuit. Je vais vous donner mon béret de la RNC. Ce sera notre signal. Comme ça, je saurai qu'il est avec vous. Mais je m'occuperai du reste. Il faut que je fasse ça moi-même. Bien. Vous n'aurez pas à le regretter. Envie. Tu sais ce que ça veut dire, Boone. Ça veut dire. Il faut que j'enlève mon chapeau de chérif. Rien pour toi. Limite, ça me va mieux que le chapeau de chérif. Ce n'est pas cool. Bon, je sais exactement quoi faire, qui faire, que faire. Il fait quoi donc ? Hop. N'empêche. N'empêche. Juste comme ça. Juste comme ça. Un acte de vente. Tu as trahi quelqu'un de... Tu as trahi quelqu'un de ton propre village. On va dire. On a réplacé un village. Un mec. Un véritable meurtrier. Qui a servi à l'armée. Qui pourrait t'éclater la gueule et tout. Oh. Bonnevergasse, salut. Et tu gardes la preuve. Du fait que tu as vendu sa femme. A des négrilliers. Chez toi. Elle aurait déchiré le papier. Elle l'aurait brûlé. Elle aurait fait quoi que ce soit. Comme ce serait passé. Bonjour madame. Eh bienvenue. La route a l'air d'avoir été... Vous êtes charmante madame. Oh, où ai-je la tête ? Vous êtes... Je cherchais tellement à faire bonne impression que j'en ai oublié de vous dire mon nom. Je m'appelle Jenny May. Je m'occupe des gens ici au motel. Vous avez dit ce bizarre madame. Comment dire ? Je crois qu'on pourrait dire qu'elle était comme une fleur de cactus. Vraiment jolie. Mais il valait mieux ne pas trop s'approcher. Elle ne s'est jamais habituée à la vie ici. Elle aimait les lumières et le rythme de vie de New Vegas. J'ai l'impression qu'elle a essayé d'entraîner Boone là-bas. Mais il faut croire qu'elle en a eu assez d'attendre. Eh bien, il était peut-être bien habillé, mais il n'avait rien d'un gentleman. Il se croyait vraiment supérieur. Ah, les gens de la ville. Il croit toujours que tout leur est dû. Les deux loupards qui l'accompagnaient avaient l'air de connaître Mani. C'est notre sniper de jour dans la gueule du dinosaure. D'accord, si vous pensez... Écoutez, madame. Écoutez, Jenny. Je ne vais pas vous mentir. Dès que je vous ai vus, ça a été immédiat. Un véritable coup de foudre. Votre grand fond et vos yeux bizarres ont ravis mon cœur. Eh, Victor. Non, d'un coyote à foie jaune. Mais c'est ma vieille connaissance de Goodsprings. Rien de spécial. J'ai eu envie de faire un tour à New Vegas. Je le saurai quand je serai là-bas. Les rouages qui me grattent. C'est pas mal. C'est réciproque, pour sûr. Le vieux Vic peut quelque chose pour vous ? Quoi ? C'est pas New Vegas, mais vous devriez pouvoir trouver ça ici. Allez-donc voir au bureau. Quoi, allez-donc voir des ONS ? Non, je m'en souviens pas. Vous pourriez demander ici. Les gens de Novak font généralement attention aux étrangers de passage. On va voir, Victor. Bien, retournons voir le poteau. C'est ça, alors. J'imagine que je ne dois pas m'en étonner. Ça leur ressemble bien, de garder de la paperasse. C'est complètement con, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que j'ai en tant qu'observateur ? Non, aptitude. Observateur. Avec mon compagnon, les cibles-ci sont mises en évidence lorsque je... Oh ! Alors déjà, je remets mon joli chapeau. Ah, j'ai gardé le béret. Salut, boy ! Et vous, là ? Oh, c'est un mercenaire. Je vais m'acheter le couteau, le fusil et ce 9mm. Le béret de Rocco, je vais le garder, mais je le rangerai avec mes autres affaires, parce que c'est un équipement unique. C'est moi, le shérif. Allons voir Mani Vargas. Ça, c'est bon. Quoi de neuf, en bref ? Je m'appelle Mani. Je fais la sécurité ici. Si vous voyez le canon d'un fusil dépassé de la bouche du dinosaure, il y a 50% de chance que ce soit moi. Sinon, c'est Boone. C'est Boone. Je protège cette ville contre tout ce qui s'approche à moi de 1000 mètres avec un air vaguement hostile. 1000 mètres ! On a eu beaucoup de ghoules. Il y a beaucoup de mille mètres, même pas en ce matière. Ah, c'est hyper. Ces derniers jours, elle pullule. La vraie menace, c'est la Légion qui peut débarquer de l'Est. S'il décide d'attaquer, il va vous étraser. Pour l'instant, on croise les doigts. Ah oui, je vois bien. Je le connais. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Vous parlez de ce jeton ? En vrai, je crois pas qu'il le lâchera facilement. Bon, écoutez, je suis sûr de pouvoir vous aider à recourir. Mais moi aussi, j'ai mes petits problèmes. On peut conclure un accord. Vous avez besoin de mon aide. Et moi aussi, j'ai besoin de quelqu'un. Maintenant, Novak, c'est devenu chez moi. Et je veux que ça continue. Je me plaisais bien ici. Et j'ai déjà quitté trop de foyers. Mais notre seule ressource dans le coin, c'est la récup. Sans ça, les gens n'auraient rien à négocier. Tout le monde devrait partir d'ici. Avant, on récupérait notre ferraille sur l'ancien site des fusées. Mais il y a un groupe de ghoules qui a débarqué et qui nous empêchent d'approcher. Je m'en occuperai bien, mais je dois surveiller la route. La Légion de César prend les territoires à l'est d'ici. Ils occupent déjà Nelson. Si on baisse notre garde, ils risquent d'attaquer. La Légion à un sixième sens pour reconnaître les faiblesses. L'avant-poste à côté de Nelson, je le savais pas. Et lui, il le sait déjà. Tout ce beau monde doit dégager ou cette ville sera bientôt une ville fantôme. Peu importe comment vous vous débrouillez. Tant que les ghoules foutent le camp, ça me va. C'est très important pour moi. Non, faut que je réponde. Ah non. À plus tard. Est-ce que je confonds Alors, si je me souviens bien, il y a également une quête dans cette petite bicoque ouverte. Mais, Alice. Alors, au sein d'entre Jenny. Il y a eu un petit accident. Elle donnera plus grand-chose. Enfin, les autres s'occupent de se mêler des affaires d'autrui à notre place. Encore la semaine dernière, l'aboyeur traînait dans notre jardin. Je croyais que c'était notre tueur de bétail. J'ai failli le fouetter avec le lasso avant de remarquer qui c'était. Enfin, il est inoffensif. D'une certaine façon, j'aimerais bien voir les choses à sa manière, en y ajoutant tout ce mystère. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est pas un surnom très affectueux, mais il a commencé à s'appeler comme ça lui-même. Donc, tout le monde a suivi. Je ne me souviens même plus de son vrai nom. Je crois que c'est parce qu'il dit à tout le monde qu'il aboie pour prévenir les gens. Pauvre vieille aboyeure. Eh bien, je m'appelle Alice et ce bel homme, c'est mon mari, Dusty. Ça fait 50 ans maintenant. Eh bien, t'as l'air plus fraîche que d'en aller. Je m'attends toujours à ce qu'il me quitte pour une minette blonde avec des anneaux dans les oreilles, mais il reste avec moi. Il dit que c'est parce que je cuisine bien. Moi, je crois que c'est parce que je sais quelle pile faut traire pour éviter un coup de sabot. Eh bien, on parle bien ici. On a installé ce ranch il y a des années quand Novak venait d'être fondé. Mais avec tous les dangers sur l'I-15, des gens viennent ici d'un peu partout. Novak risque de devenir la nouvelle ville en expansion d'une invada. Pas plus tard. Et vous, monsieur ? Non, ce n'est pas à toi que je veux parler. Et toi, Dusty ? Tout se passe bien. Qu'est-ce que vous faites ici à Novak ? Voilà tout. Alice vous expliquera. Je ne sors pas beaucoup. Ben, de moins en moins bien. Quelqu'un attaque nos animaux chaque nuit. Notre cheptel a diminué de moitié par rapport au mois dernier. Chaque soir à minuit, Alice et moi, on est réveillés par des hurlements et des coups de feu. On croirait que c'est de nouveau la fin du monde. Chaque nuit, c'est la fin d'un animal. Personne ne le prend, personne ne le dépaisse. Rien de tout ça. On le retrouve simplement sur place. Tout. Ce serait formidable. Surtout si vous trouvez le coupable avant qu'il extermine tout le cheptel. Ça, c'est marrant que ça s'appelle le Midnight Crunch. Allez, on y va. Donc là, on va se mettre là. Et il faut attendre minuit. 24h, 18h. Merde. J'ai dit 18h. On attend passamment. J'aurais peut-être pu dormir. Alors. C'est quoi l'intérêt de garder une bramine malade ? Oh, je suis malade. Déshydratation mineure. Montre-moi un peu. Moins un en endurance. Bon, j'ai soif. Pas trop faim, pas trop de sommeil. Là, on va boire un coup. On va boire un coup. Qu'est-ce que j'ai à boire ? Une au carton, là. Et je crois que c'est tout. Comment c'est à plus 43 ? Comment c'est du moins que je veux ? Ou pas ? Apparemment, c'est pas du moins que je veux. Non. Je comprends pas ce que je veux. Et là, il n'est pas minuit, là ? Baste. Vous êtes qui, vous ? Et si vous vous faites là ? Ah, c'est le marchand. Ah, c'est le docteur. Bon, il est minuit 5, là. Normalement, t'es là. Là. Qu'est-ce que tu fabriques ? J'ai toujours soif. Ça m'a vraiment mis du plus. On est d'accord. Oh, je bois, là. On verra après, mais il va falloir que je bois. Bon, bah. J'ai essayé de lui parler, c'est lui qui n'a pas voulu. Ça a tué quelque chose ? Il n'y a pas l'air. Message, le cri des bramides. La majorité de ce qui est enregistré ici est un foutoir linguistique incompréhensible. Et emprunt de démence. Ça semble exprimer une frustration générale envers un troupeau de bramides qui, soi-disant, empêche l'auteur de dormir. Parce qu'il lui parle dans sa tête dès qu'il ferme les yeux. Il est cinglis. Ouais, je peux boire. Vous auriez un endroit où je peux boire un évier ou une planète comme ça. Voilà. Apparemment, je ne peux pas boire à cette évier. C'est du vol, je ne le ferai pas. Où est le merde ? Vous avez trouvé quelque chose ? Eh ben, je ne sais pas comment vous avez fait, mais je sais comment vous remercier. Acceptez ça. Avec mes complices. Et n'hésitez pas à taper dans ce congélateur. Moi, c'est de l'eau que j'aimerais. Oh, je suis accepté. Trop bien. C'est la première fois que je suis accepté. Ah non, ce n'est pas la première fois que je suis accepté quelque part. Il y a quoi ici ? C'est la maison ici, ça. Ah. Elle risque de ne plus trop s'en servir, effectivement. Mais c'est du rouge, alors on ne volera pas. Mais sérieusement, si je bois là-dedans. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Géni. Alors, les stats. Ah voilà, j'ai plus soif. Allez. Continuons. y a-t-il le par là haut des bugs apparemment toi qui me va falloir que je me fasse soigner pour les radiations bientôt je vais bientôt passer le premier stade c'est ennuyant alors qui êtes vous on va la jouer en stealth oh trop bien bon objectivement ça aucune utilité ça m'aide pas à viser mieux mais aïe aïe waoui oui douleur ah il m'a éclaté le crâne oh de l'oeil de chat il m'a pété la tête en deux ah ah ouais encore un ennuy heureusement ça se fait rapidement duradix pas facile désormais à chaque fois que j'en tue que je tue une une goule je gagne en comment ça s'appelle je gagne en karma mais je trouve pas ça très cool pour les goules est-ce que je suis capable de récupérer toutes les capsules en toucher les chiquets je suis sûr sûr je vais y arriver à par ici dommage assez dommage et là-haut ça veut tuer ça ça prend de l'eau tuer on prend avec l'estelle doit c'est qu'ils sont un peu entamés je crois non aide à steve boys ah non discrétion et fertilité tout ce qu'il faut les fusils laser c'est pas pour nous mais on les prend quand même pour les ventes à la tête à la cabessa à la cabessa hop la masse en béton c'est fait de la contrée c'est bon fusils laser c'est bon mais ça déconne forcément ne crache pas s'il te plaît voilà le problème c'est que quand je fais aller ma molette sur le jeu pour une raison bah non faites pas tout tomber c'était sympa dans la région de l'univers ça me fait défiler le chat vers le haut et après je suis plus synchronisé je suis obligé de redescendre pour pouvoir lire les messages et c'est pas de chance on va avancer jusqu'au site de lancement et arriver ici on va commencer à faire des petits à essayer des trustels ça va pas être facile avec mon handicap t'as eu des ça ça va ? oh des ça tout à l'heure je parlais de toi j'ai envie de jouer à Valheim un peu ouais demain c'est lundi mais voilà pas tranquille écoute pour l'instant c'est oh bien joué Boon pour l'instant c'est dimanche j'ai un peu la peine d'aller bosser aussi demain mais bon hop là voilà tranquillement et je suis trop lourd je suis un gros tort faut que je bouffe des trucs un peu de ragoût d'écouruil un repas de caravane et un steak ça a l'air suffisant j'ai commencé à préparer un local bingo sur minecraft ah merde il y a du monde ici j'avais complètement oublié donc je disais j'avais commencé à préparer un local bingo sur minecraft et je me suis dit que c'était trop bien c'est bien avec ce genre de principe c'est que tu peux l'adapter à tous les jeux bon sur des jeux comme Valheim ça passe pas mais hop chat debout 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 allez debout vous voulez acheter quelqu'un c'est tout riant le truc que je t'avais montré avec Elden Ring les bingo là où on est en compétition chacun de son côté puis on fait ouais bah j'ai fait la même sur minecraft je lance une normale avec tous les deux la même seed avec un arbitre entre deux et il peut et c'est celui qui remplit plus de trucs de cases ou alors qu'il fait un bingo enfin voilà bah sur Valheim c'est compliqué parce que Valheim c'est beaucoup de farm et c'est très long et normalement une partie de bingo c'est deux heures maximum et en deux heures sur Valheim tu fais pas grand chose donne moi des munitions au chat donne moi tout ce que t'as alors que le minecraft souvent en deux heures tu speedrun un peu t'as le temps de de faire un peu de tout 44 magnum t'as des jeux qui s'y prêtent bien t'en as d'autres un peu moins merci de rien merci à toi hop là moi je voulais voir mon poids c'est pas ouf le problème avec les bingos c'est qu'il faut un arbitre entre deux deux mecs qui jouent un arbitre qui vous regarde les deux sur des flords ou en stream ou quoi ici s'il te plaît non t'es où docteur Mitchell grosse moustache s'il vous plaît merde il est où il est là je l'avais pas vu dans ce coin c'est bon ? ah non on va aussi faire des radiations avec pour continuer ça puis il y a aussi le fait que j'ai envie de jouer à Valheim mais c'est compliqué non ça doit faire quoi ? ça fait deux semaines qu'on n'a pas joué ensemble comme neuf depuis on va aller faire on va aller finir la repcom je sais que la quête est un peu longue bon on fait la repcom puis après on arrête je pense ça fait ouais j'ai vu tu joues en enquête avec Alan moi aussi je reprends mais les enquêtes ça me passionne pas plus que ça ouais 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 police comme je l'ai dit trouver l'escalier métallique dans la grande salle de la partie est du bâtiment c'est là qu'il construisait les fusées grande salle escalier en métal est du bâtiment ça fait trop de syllabes pour vous un un il m'a fait mettre un en intelligence et j'ai pas moyen de mais tu me j'entends la fuite de gaz il y a une fuite de gaz c'est pas ah bah oui là si je sors dessus ça va péter non ah bah non c'est nul je m'avais pas dit que tu voulais stream toi c'est quand tu t'y mets ouais trop tard trop tard pour être un peu stealth ouh one shot dans un certain temps assez bien faut pas hésiter faut se lancer et une fois que t'es lancé ça va tout seul j'ai pas vendu les masses en béton elles sont énormes l'abruti euh bah on va repartir voir je vais la laisser tomber elle coûte combien les masses en béton en moyenne oh elle coûte que dalle allez salut les masses alors on continue on va se mettre en stealth un petit peu ah je suis rapide à le couper j'ai des belles cuisses à droite à gauche ah ah zut voilà où je voulais aller on fait le ménage pour le disper c'est sûr quoi quoi allo aucun voilà c'est donc qu'elle ça après un bon micro c'est relatif regarde moi le mien c'est celui que j'ai acheté c'est le 8 ma beurde j'avais acheté il doit dater de quoi 2014 même pas 2012 ah mais je suis tout le temps lourd eh c'est relou je crois qu'il pèse lourd sur moi j'ai vendu trois quarts de mes armes et tout ah ça doit être tout ce bras là bon faudra vendre un peu après on va arrêter de récolter tout dans un cauchemar ça par contre faut récolter il n'y a pas le choix ah j'ai pris la porte bah alors ils sont où les ennemis là bah vous êtes où les copains il y a quelqu'un bon on va regarder poursuivre la quête parce que je ne trouve pas les gens ah trouvée pas mal pas mal pas mal du tout tuer à moi ah eh boune t'es efficace très efficace il n'y a pas à dire bon je vais arrêter de récupérer tout ce que je trouve faut que j'arrête de faire le google j'ai pas de clé très bien police je vais vous laisser entrer mais je garderai l'oeil sur vous j'ai une clé c'est bon bon dieu ce que vous avez et toi t'es tout noir avant que votre vue me fasse gerber du coup le problème vos farces ne marcheront pas sur moi à police pas plus que sur jason j'ai arrêté monsieur vous avez un problème de lumière il y a un éclairage il y a pas jason il y a même à la lumière il est tout noir je suis monsieur le versable mais vous aussi vous êtes noir si c'est pas j'ai un problème de jason jason t'es où il est où jason je veux dire ça merde il est où partenaire de bright non c'est pas ça monsieur jason ah là mais vous aussi vous êtes noir bah oui il est pas censé être noir attends je vais sortir de la zone là parce que c'est pas bon moi j'aime pas les noir ah bah je viens de crash c'est de la merde 2010 le jeu j'ai un pc à 2300 balles putain c'est quoi ça il va falloir que je les patch c'est pas possible wow ça va fort il va falloir que je les patch c'est pas possible autrement bon je pourrais arrêter d'être tout noir ah bah voilà bon t'es toujours aussi moche avant que votre vue vos farces ne marcheront pas sur moi la police pas plus que sur jason voilà il est blanc il est blanc il est blanc il est son gros pif et sa petite moustache alors comme je le disais et eux ils sont noirs ils sont toujours un peu noirs machin mais il y a les bonnes textures oh t'es où monsieur vert monsieur tout vert il est où ah bah il est là elles sont jolies costard pardonnez l'humilité de ce lieu notre véritable foyer nous attendons le grand au-delà venez-vous nous aider à accomplir le grand voyage et ils ont tiré dessus comme sur des animaux par vrai Zegul appartenait à mon troupeau même s'il a perdu la folie leur avait dévouré l'esprit nous ne les laissions pas vagabonder nous les gardions au rez-de-chaussée sous bonne clé ce sont les démons qui ont tué et aujourd'hui leur âme est perdue à jamais on leur a refusé le salut et la lueur qui guérit du grand au-delà je vous en prie rappelez-vous que chaque goule sauvage que vous épargneriez aujourd'hui doit être sauvé ensuite par nos soins ouais bon une fois la voie dégagée nos frères et sœurs sauvages nous accompagneront pour le grand voyage après chaque goule sauvage que j'abat aujourd'hui c'est 9 d'xp pour le mois de demain et 9 d'xp c'est pas mal sauf qu'il serait plus exact de dire qui qu'ils ne sont jamais vraiment apparus les démons sont invisibles là où ils sont on voit seulement l'air trembler comme une brune de chaleur ils nous ont attaqué alors que nous allions faire nos dévotions un matin nous venions d'entrer au sous-sol mon troupeau s'est battu avec courage et on a tué quelques-uns mais à quel prix près de la moitié des nôtres sont morts ou ont disparu le reste s'est replié ici l'un des démons nous a insultés mais ils n'ont pas essayé d'attaquer depuis en revanche leur présence démoniaque a interrompu tous nos efforts en vue du grand voyage mais aujourd'hui vous êtes là une fois encore le créateur a envoyé un être humain pour nous aider à surmonter un obstacle qui nous dépasse oui par l'interphone les menaces de mort si nous sortons les garanties de sécurité et si nous restons enfermés c'est plutôt sympa pour un démon parfois sans grande logique pour un démon seulement le premier jour depuis cette silence allez vous chasser les démons je vais m'occuper qu'il soit le créateur qu'il vous bénisse bah alors qu'il nous bénisse tous bah alors si t'es arrivé quoi t'as mieux d'un coup les préparatifs du grand voyage pourront reprendre et comment t'as t'as une sub-band intégrée t'as quelque chose comme ça pour ta voix allez on va aller s'occuper des nocturnes alors j'ai qu'un pistolet 16 balles c'est pas ouf j'ai pas de balle secondaire avec mon arme on va utiliser celle là avec 10 de chance des probabilités de coups critiques augmentées il y a des têtes qui vont sauter allez c'est parti si je ne crache pas bien entendu c'est gentil mais t'as déjà du mal à toutes les repérer c'est quoi j'avais un truc à mes pieds à deux ondes c'est ça un bâton clouté c'est nul ça viens chercher espèce de vous n'êtes pas une de ces choses mais qui êtes-vous bon sang vous imaginez comment il faut avoir mal à la gorge une fois que t'as fini de on va attendre un peu je tiens à la vie même si j'ai la gueule d'un cadavre imaginez la voix que t'as quand t'as fini de doubler une boule dans Fallout à la fin t'es parle comme ça tout le temps et t'as super mal d'abord je suis pas pris au piège c'était un choix tactique d'accord je ne peux rien contre ces horreurs alors j'ai trouvé une bonne position défensive et depuis je la défends compris c'est pas bête inutile de se leurrer je suis piégé je m'appelle Arland ravi de faire votre connaissance enchanté j'escortais des gens au travail quand ces choses nous ont attaqué la plupart des combats ont eu lieu en haut mais des gens ont paniqué et sont partis au sous-sol je les ai suivis en fait il y avait encore plus de ces saloperies en bas qu'en haut et ça a vite tourné au carnage comme je ne retrouvais pas les autres je me suis replié dans cette salle pour me défendre fin de l'histoire vous dites ça à ma tenue je n'ai jamais adhéré à ces clowneries de religion avec les robes et tout le tralala mais on se sent seul dans les terres dévastées d'accord et inutile de vous dire que la bande de Bright ne manque pas de jolies goulettes si c'est peut-être la peine de vous le dire en fait quoi qu'il en soit je les ai aidés et ils m'ont approvisionné en munitions et en agréable compagnie c'est peut-être pas si mal c'est peut-être pas si mal vous parlez poliment c'est déjà ça s'il n'y avait que vous et moi je ferais ce que vous demandez hélas ce n'est pas le cas une amie était avec moi quand ces saletés de mutants ont déboulé elle a paniqué et est partie dans la mauvaise direction en restant au sous-sol elle est probablement morte mais je ne bougerai pas d'ici avant d'en être sûr j'irai volontiers voir moi-même mais il me tuerait tout de suite vous en revanche vous avez l'air de quelqu'un qui sait se débrouiller retrouvez mon amie et je m'écarterai de votre chemin merci tenez-moi au courant allez let's go bonjour qu'est-ce que tu dis cornu on a de la visite je dirais plutôt qu'on est venu nous massacrer on est venu nous massacrer c'est pas un peu dur de parler sans rejoindre un élève ça va très compliqué avec les dents serrées un être humain qui s'acoquine avec des ghoules c'est louche tu parles des ghoules d'en haut cornu a utilisé un interphone et leur a dit de se tenir tranquille mais ils veulent descendre quand même je peux pas laisser faire ça mes frères sont pas aussi bien dans leur tête que moi ils attaquent à vue même les ghoules ils sont fous tes copains ghoules vont devoir attendre que tu trouves ce que cornu nous a demandé de chercher et que veut cornu bon cornu a de bonnes raisons de nous avoir amené ici c'était quoi déjà cornu allez ah oui un bout de papier une facture un bon de livraison pour des centaines de stills boys déposés ici il y a des années mais les stills boys sont sûrement dans la pièce qu'on n'a pas encore fouillé la pièce qu'on ne peut pas fouiller c'est à cause d'une ghoule mais pas aussi molle que les autres cette ghoule c'est un vrai dur je croyais que cornu voulait que mes frères aillent dans la pièce mais il y a eu trois morts cette ghoule est balèze et elle s'est posé des pièges après je me suis dit cornu a tort alors j'ai verrouillé la porte pour protéger mes frères maintenant cornu doit me dire quoi faire et te voilà cornu dit que c'est toi la solution il est pas bête cornu oui cornu dit qu'on partira et qu'on aura des stills boys voilà la clé cornu m'a dit de fermer la porte la goule qui est dedans n'attend pas un humain peut-être qu'elle tirera pas peut-être que si et juste comme ça c'est parce que si je merde merde je voulais pas je voulais pas je voulais pas désolé 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 bon bah désolé davidson oh il a une épée il est lourd son épée fiche ah attendez alors le charme à feu merci projetage merci science bon bah hein je vais pouvoir trouver peut-être de quoi porter quelque chose de mieux vous m'appréciez les riders et les junkies c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça en tant que shérif commando non sanguinaire bof loyauté farbouche non 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 alors autant en général je prends autre chose autant là ça me casse les noix voilà j'aimerais pouvoir me déplacer un peu merci par là bas maintenant que j'ai fait ça va falloir se préparer à fu ah je vais tirer dans son comment ça va boon commençons par sortir de là c'était un bon observateur c'est tout c'est bien tu parles pas beaucoup on va pas perdre beaucoup de temps par l'autre et en même temps ça me fait du bien je vais pas mentir mais je l'ai vu bien avant ce jeu c'est les moins relaxants que les moins relaxants que back to the dawn c'est sûr mais au moins j'ai pas à faire des traductions pendant des heures oh il a un incinérateur ah bah écoute donne moi juste ça on reviendra peut-être ou pas on s'en fout là j'ai surtout besoin de me dépêcher parce que j'avais pas vu l'heure c'est pas ici c'est plus ici leader de stream dont au moins 4 sur back to the dawn une petite game de lol hop la copine elle est morue bon on va juste en finir avec tout ça on va dire donc maintenant que j'ai fait l'erreur de de bouger un petit peu cornu de place parce qu'il était mal positionné où je fume absolument tous les nocturnes dans le lit par exemple ah pas beaucoup de balles dans mon chargeur alors qui est où là je suis sûr qu'il y en a encore piti piti là marrant ça voilà oh j'ai juste fait un petit truc là donne moi ça j'ai juste fait un petit truc sur un ennemi et tout de suite eh mon pote ouais désolé je vois eh bien épargnez moi les détails bon sens que son sourire toujours ne va me manquer très bien tout jeune vous avez tenu votre part du marché j'en ferai autant allez-y fouillez tant que vous voudrez moi je vais remonter la surface allez merci ah ah en plus c'est en rouge en rouge j'ai pas le droit tu l'as fait exprès à vous le en tant que shérif je respecte les lois hop de Bill Martin logistique récom ravitaillement de Robco permettez moi de commencer par vous dire que nous sommes tous très excités par cette fusion c'est un honneur de faire partie de la compagnie aussi prestigieuse que Robco merde bon j'ai mal vu j'ai sauté j'ai cliqué trop vite on s'en cogne cargaison envoyée voilà oh attends ici il y a ça voilà ça c'était de justesse par contre ce n'est pas drôle je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir c'est très très voilà mais j'ai pas très envie de recommencer surtout que je vais le faire d'une manière différente c'est horrible bon ça va que ça va assez vite mais bon et ben on va terminer le live là dessus et aujourd'hui on arrive à la visite de beaucoup de personnes bon et ben merci aux 4 personnes qui sont encore là et bonne soirée à vous et ça je sais pas si tu veux jouer un truc après ou pas sinon moi je pense que je vais aller me poser ah non c'est vrai putain faut faire le discord j'avais oublié j'ai rien branlé ce matin bon je pourrais laisser tout à l'ancien mais faut que je le fasse quand même bon allez bonne soirée bonne nuit au revoir